C'est une rentrée hors du commun. L'économie nationale a subi le double choc d'une compagnie agricole insuffisante et les effets d'une crise sanitaire sans précédent. Résultat, une situation alarmante, avec une croissance attendue en baisse de 5% en 2020, un taux de chômage qui s'est déjà accru de 4,2 points à 12,3% et qui pourrait encore grimper durant les mois qui viennent. Des défaillances d'entreprises attendues en forte hausse et une situation épidémiologique qui continue de se dégrader jour après jour. Pour rectifier le tir, nombreux sont les dossiers auxquels le gouvernement doit s'attaquer. D'abord l'opérationnalisation du fonds d'investissement stratégique, pièce maîtresse du plan de relance de 120 milliards de dirhams annoncé par le roi Mohamed VI dans le discours du 30 juillet. Ce fonds interviendra directement dans le financement des projets d'investissement dans les grandes infrastructures en faisant appel aux partenariats publics-privés. Également sur les rails, une réforme profonde dans les établissements et entreprises publiques à travers la création d'une agence nationale qui aura pour mission d'assurer la gestion stratégique des participations de l'État et de suivre la performance des établissements publics. Le besoin de financement croissant lié à la pandémie ainsi que la redynamisation du programme Entelaka destiné à faciliter l'accès des jeunes porteurs de projets mis en stand-by en raison de la crise sanitaire. C'est dire qu'il y a autant de chantiers sur la table du gouvernement pour une rentrée économique décidément pas comme les autres. Le Espagne de nouveau ne défendre le ciel. Avec S maux Léa Bar Donc ça vous avez été tout trusts même. Et donc aujourd'hui qu'il y a déjà probablement une helps men freely.